Qu'est-ce que tu as fait de l'athlétisme ? L'hiver, je faisais du rugby. Je jouais au IAC, au stade d'Oriacois, puis après à Clermont-Ferrand. L'été, je faisais du Décathlon. Je suis boulimique comme de sport. J'adore ça. J'ai toujours aimé ça. Petit, je me souviens, on habitait en Algérie avec mes parents et j'achetais l'équipe. On ne l'avait pas tous les jours. Je faisais des statistiques avec les résultats. Ça me plaisait. J'ai toujours aimé. Après, il y a l'orientation classique. De venir sur... De faire déjà du sport, de faire de l'activité, d'essayer de pousser un maximum. Et puis quand ça s'arrête, d'essayer de rester dans le sport. Donc je dis que c'est un privilège de pouvoir travailler dans ce qu'on aime. Donc ça, c'est mon ADN. Elle vient de là. Du sport au départ et puis d'avoir continué un petit peu à essayer de travailler dedans. Ce n'était pas évident au départ. Je ne pensais pas en faire un métier. Après, je suis rentré au sport. J'ai fait un peu les deux. J'ai fait du commentaire. J'ai fait un peu de journalisme. Mais la présentation d'événements, c'est quelque chose de spécifique. Et c'est assez... Beaucoup essayent de le faire. On le voit à les speakers de stade ou sur d'autres sports, d'autres événements. Mais c'est difficile d'élargir un petit peu la palette. Lorsqu'on est sur un sport, on est catalogué sur un sport. Il m'arrive d'en faire de plus en plus. Et de faire... En étant aussi trilingue, ça m'aide un petit peu à pouvoir travailler en France et à l'étranger. Voilà, tout à fait. J'arrive une heure avant les premiers matchs. Je prépare, même si je les fais généralement la veille, mes fiches sur chaque joueur, sur les équipes, quand il y a des matchs de double. Et puis j'essaye de... Une fois qu'il manque des informations que je peux avoir sur Internet, je peux aller voir les joueurs et je peux discuter un petit peu avec eux pour compléter un petit peu ces fiches-là. J'ai dû avoir 500 ou 550 fiches sur les joueurs et joueuses de tennis, accumulées depuis 1994, avec des anciens, avec des récents. Et donc, je les garde sur papier. J'ai essayé de les mettre sur tablette, mais ça ne fonctionne pas de la même façon. Ce n'est pas que je suis réfractaire à la technologie, mais je trouve que c'est beaucoup plus sympa de les avoir sur fiches. Oui, ou réactualiser comme à chaque fois régulièrement. Et donc, je prends des grandes fiches pour les grands joueurs. Je pourrais presque, même sur certains, avoir deux fiches. Mais la carrière, elle dure en moyenne entre 8 et 12 ans. Alors, il y a quelques joueurs qui, effectivement, comme Fabrice Santoro, avaient des carrières hyper longues, mais c'est assez rare. Généralement, au bout de 10 ans, on ne les voit plus ou ils passent à autre chose. Mais bon, une carrière comme celle de Roger Federer, que j'ai connue en 1998, je ne suis pas sûr qu'elle s'arrête en 2018. Donc, lui, on a dépassé les 10 ans largement. Donc, on est même sur une carrière de 20 ans. Tennis, tous les grands prix, tous les 250 et au-dessus, 500 et puis 1000. Plus, bien entendu, Roland-Garros et Monaco. Voilà pour les présentations. Après, tous les matchs du tournoi à destination et les tournées d'équipe de France de rugby. Je travaille beaucoup sur les gros événements quand les événements ont lieu en France, comme c'était le cas sur la Coupe du monde de handball, le championnat du monde de handball. Il y aura les championnats du monde de lutte cette année, également championnat du monde de hockey sur glace. Voilà, dès qu'il y a des événements un peu particuliers, on m'appelle. Et puis, après, des événements récurrents. Il y avait ici à Marseille, le Red Bull Crash Dice, qui était un pendant un petit peu à ce que ferait le Bull avec le plongeon de haut vol. Donc, non, ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple, mais c'était sympa. Mais c'était très sympa. Exactement. Moi, à Rio, c'était mes huitièmes Jeux Olympiques. En tant que journaliste là-dessus, et donc commentateur, présentateur sur l'événement, j'en adorerais, j'adorerais effectivement que les Jeux soient en France. Pas pour moi spécialement, pour simplement voir briller un petit peu la flamme dans les yeux des sportifs français. Parce qu'avoir un tel événement chez soi, c'est tellement rare déjà, de pouvoir accueillir le monde entier et de pouvoir être performant dans son propre pays, devant son public, c'est quelque chose qui est rarement donné à un athlète de haut niveau. Et pouvoir avoir cette chance de vivre ça à leur côté, oui, ça serait quelque chose de fort. Et je pense que beaucoup de sportifs le méritent, mais le public français le mérite aussi, il mérite d'avoir un tel événement. La première fois, j'étais encore athlète. Moi, j'ai fait une carrière d'une dizaine d'années, j'ai fait une trentaine de décathlans. Et donc, je participais au championnat de France d'athlétisme. C'était en 1983, on était à Longs-le-Saunier. Et donc, je me blesse après le 100 mètres. Et donc, l'entraîneur national qui était là, il me dit, puisque tu vas rester là, autant que tu fasses quelque chose, tu es blessé, mais tu peux donc peut-être parler. Et comme j'étais effectivement un peu extraverti, j'avais une grande gueule, mais dans le sens sympa. Donc, il m'a dit, prends le micro. C'était lui d'habitude qui prenait le micro, mais il y avait 200 personnes dans les tribunes. C'était un petit monde sur les championnats de France d'épreuve combinée. Ce n'est pas toujours énormément de monde. Et donc, il me dit, tu vas parler. Je lui ai demandé, est-ce que j'ai carte blanche ? Il me dit oui. Et je vais te mettre un journaliste avec toi qui ne connaît pas du tout le décathlon. Donc, tu vas parler aussi pour lui. C'était Richard Montagnac, le frère de Christian Montagnac, qui a été grand reporter à l'équipe. Et donc, du coup, ça m'a plu. Ça leur a plu aussi. Les gens en ont demandé. Et j'ai intégré l'équipe de la fédération pour faire les championnats de France, tout en continuant, moi, de faire du décathlon et du rugby. Mais pendant une dizaine d'années, je faisais ça que l'été, du mois de juin au mois de septembre. Donc, c'était un peu un job d'été, mais sans plus. Je ne pensais pas en vivre. Et après, il s'est avéré effectivement que ça m'a permis de vivre de ça.